Et bien bonjour à tous donc nous voilà de retour sur 36 Wars 3 Donc on va reprendre un petit peu où on en était Donc deux souvenirs, celle là on pouvait pas la faire parce qu'elle était buggée Donc je ne sais pas si j'essaie de la refaire Ou pas Donc je ne sais pas parce que je crois qu'on l'avait déjà fait une fois ça n'avait pas marché Et dans la dernière vidéo vous si vous regardez j'ai dû la refaire mais ça n'a pas fonctionné Donc j'ai presque envie d'essayer de la retenter quand même Allez on va la retenter il n'y en a que pour 10 minutes C'est pas ça qui va prendre beaucoup de temps sur la vidéo Donc on va la relancer voir essayer de voir si on y arrive Soit il y a un truc que je n'arrive pas à faire comme il faut Ou soit il y a un bug et puis que ça ne marche pas Bienvenue à l'entraînement à la conduite au dépôt d'arrêt Vous pourrez passer en revue la façon d'opérer un élément automoteur électrique BR442 Talent 2 Nous allons brièvement vous exposer la préparation du train Les commandes essentielles de conduite et le transport des passagers Pour commencer, montez à bord Bon allez Durant une opération normale, cette rame puise de l'électricité à partir de la caténaire via un pantographe Asseyez-vous sur le siège du conducteur C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps Une fois que tout est démarré Utilisez l'interrupteur principal pour déverrouiller le tableau de bord Et allumez les écrans multifonctions L'inverseur détermine dans quel sens l'élément automote Maintenant, acte Configurez l'éclairage extérieur pour une opération normale Positionnez le frein indirect sur desserrage Pour finir, débloquez le frein à main Utilisez le manche du manipulateur de traction freinage pour appliquer le Avancer en roue est une méthode efficace qui permet de se déplacer à une vitesse constante Tout en réduisant la tension du moteur et les besoins de maintenance Appliquez une légère force de freinage pour assurer un arrêt en douceur ... C'est parti. C'est parti. Donc je ne sais pas où il faut que je m'arrête. Je n'en sais rien. C'est magnifique leur truc là. Quelle bande d'abrutis. Je ne sais pas où il faut que je m'arrête. Non mais c'est magnifique. Parce que là je voudrais bien qu'il m'explique où est le point pour s'arrêter. Parce qu'on l'avait. À un moment il nous disait qu'il était à 200 mètres devant nous. D'un seul coup il disparaît. Alors soit il est parti sous la map. Comme ils ont l'habitude de faire les choses. Il n'y a pas de soucis. Donc là il faudra qu'on m'explique comment je fais pour faire ce truc là. Parce que là il y a un problème. Il y a un problème. Comme dans tous les jeux. Comme dans tous les jeux oui ça c'est sûr. Et surtout que dans celui-là. Alors celui-là le titre ça sera bug. Non encore une fois. Ce sera peut-être même à remarquer encore une fois un bug. Dans le tuto. Non mais ce sera je pense. Parce que là si je regarde toutes les vidéos que j'ai fait. Il n'y a pas beaucoup de vidéos où il n'y a pas un bug. Donc je ne sais pas mais... Je ne sais pas quelle publicité ils veulent faire. Ils ont renommé le jeu. Ce n'est plus Transimulator 3. C'est Bug Simulator 3. Ouais Bug Simulator 3. Je leur envoyais un mail en leur disant. Le jeu il a changé de nom. C'est Bug Simulator 3. Qui s'appelle ? Non parce que franchement là. Je crois que là. On s'en tient une couche quand même. Voilà celui-là il faut que je le fasse. Donc on va attaquer. Ben écoutez on va attaquer la... La BR-146. La BR-146.2db. C'est... Alors il vous faut une publicité en vous disant. Ouais on va importer tout ce que vous avez. Et c'est que vous avez du Transimulator 2. Dans le 3. Ouais. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme il faut. Non mais hé. Hé. Arrêtez. Si vous n'êtes pas capable de faire un jeu. Vous changez de métier. Vous vous mettez sur le bord de la route. Et vous vendez des cacahuètes au feu rouge. Et puis là. Peut-être que quelqu'un comprendra que vous vendez des cacahuètes. Parce que ce n'est même pas sûr qu'on comprenne que vous vendez des cacahuètes. Parce que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Ça fait quand même le troisième volet de Transimulator 2 que vous faites. Et le troisième volet que vous faites qui est complètement bugué. Non mec. Ça se vendait. Si on arrivera à comprendre que vous vendez des cacahuètes. Je me pose la question. Mais bon après le jeu est complètement bugué. Il est complètement bugué. Voilà. C'est tout. Donc surtout n'achetez pas la version disque. Ce n'est pas la peine. Tous ceux qui voulaient l'acheter la version disque ne l'achetez pas. Surtout ne l'achetez pas. Parce que non seulement il est dans le Game Pass. Donc il est gratuit. Enfin gratuit il faut se parler. Mais surtout ceux qui sont sur PS ou quoi que ce soit. N'achetez pas le jeu. Il est complètement bugué de tous les côtés. Il est bugué jusqu'à la mois. Jusqu'au trophillon le machin. Si vous regardez un petit peu les retours un peu partout sur le net. Sur les stores de la PS ou de la Xbox. Je pense que vous allez vite comprendre que le jeu est complètement bugué. Qu'il n'est pas à la hauteur d'une série X ou d'une PS5. Le jeu n'est pas fini. Je pense. C'est ce que j'avais dit une fois. Je pense que comme ils savaient qu'il y avait Train Life qui sortait. Là il sort le 22 septembre. Ils se sont dit vite vite vite. On le sort sur le Game Pass de suite. On allie comme ça. On leur baise la tronche. Ouais. Mais je pense que là si vous voulez leur baise la tronche. Peut-être falloir que vous accrochez un peu plus. Parce que là. Je pense que vous n'êtes pas dans le bon sens. Mais après. Je vous dirais. La différence entre le train life et le train world. Lequel est le moins bugué. Parce que je m'attends aussi que sur le train life il y ait des bugs aussi. Il ne faut pas se faire d'idées. Je pense qu'il va en avoir aussi. Mais à voir s'il y en a autant que là. Mais voilà. Mais par contre s'il y a un moins de bug. Ça va leur faire mal. Parce que là. Ça risque de leur faire mal. Parce que pour la simple raison. C'est que eux sortent la version disque le 6 octobre. Et l'autre sort le 22 septembre. Etage tracté par une locomotive électrique BR146.2. Les voitures à deux étages opèrent en Allemagne depuis les années 70. Afin d'augmenter le rendement. Donc je pense que ça va leur faire très très mal. Parce que. S'ils comptaient sur la version disque. Pour gagner un peu d'argent. Je pense que là. Ils vont pouvoir en gagner beaucoup. Parce que bon. Vu que les retombées de la version Ali. Qui est dans le game pass. Et tout ça. Voilà. Je pense que là. Ils vont avoir un gros gros souci. Ils ne vont pas vendre beaucoup de jeux. Si l'autre les bug est jusqu'à la moelle. Bon ok. Ils ont peut-être une chance d'arriver à en vendre. Mais s'il n'est pas bugué. Les gens vont rester sur 36 World 2. Combien en plus c'est la même chose. Ça c'est pareil. Non mais regardez. Non mais. Sans déconner. On bouge le joystick. Le machin. On s'en va. Voilà. Donc vous voyez. Ça c'est complètement bugué aussi. Donc voilà. Ce que je veux dire. C'est que. Si l'autre. Il n'a pas de bug. C'est sûr que les gens vont se rabattre sur l'autre. Parce que c'est une publicité qui va se faire. Déjà. Quand. On a entendu parler que ce jeu sortait sur console. Il y avait des vidéos de PC. Et tout le monde a dit. Ah ouais. Il est chouette ce jeu. Ah ouais. Il est chouette ce jeu. Ah bah ça change de 36 World. Donc ouais. Déjà. Donc déjà. Il y avait déjà un truc qui se faisait. Qui disait. Ouais. Celui-là est plus intéressant que 36 World. Et. Maintenant que 36 World. Il est sorti. Il est. Étant bugué. Si l'autre n'est pas bugué. A mon avis. Les gens vont se dire. Ouais ouais. Bah écoute. 36 World. On le laisse. J'annule ma commande de mon disque. Parce que moi. Il y a la plus qu'ils ont fait des précommandes. Ils vont dire. Moi j'annule ma précommande. Je prends l'autre. Parce que moi. Dès que je vais avoir le train là. Qui va arriver. Pour le 22-23. Je pense qu'il va être là. 22 ou 23. Je vais vous dire. Que je vais faire des vidéos de suite. Et je dirai ce que je pense de suite. Et je ferai une comparaison. Entre les deux. Hein. Lequel qui sera moins bugué. Parce que bon. Après. Vous allez me dire. Ouais. Mais c'est pas la même chose. C'est plus la gestion. L'autre. Mais oui. C'est plus la gestion. Mais il y a toujours la conduite de train. Qui sera là. Après. Graphiquement. Il sera peut-être un peu plus bas. Ok. Mais. Ça. Ça s'en arrêtera là. Après. Ça sera peut-être plus intéressant. Parce qu'il faudra gérer les chargements. Il faudra gérer pas mal de trucs. Après. A voir. Vous n'avez parcouru qu'une courte distance. Si on aura des ateliers. Alors voyons ce qu'il y a d'autres à apprécier ici. Bienvenue à l'Avrière. L'indicé de faire le site le plus fréquenté d'Allemagne. Commencez votre voyage à Aschaffenburg. A la tête d'un train de voyageurs. Ou de marchandises. Prenez les commandes des locomotives d'assistance spéciale. Depuis la gare de Lofar. Traversez de belles collines et remontez l'éprouvante pente à 2,1% du Spessartrump. Arrivé au sommet de Hagenbruncken. Une gare désormais entrée dans l'histoire. Descendez ensuite à la limite est de Gemundenham Main. Pendant votre voyage. Assurez-vous de réparer les clôtures endommagées. De placer les cartes de l'itinéraire. De dégager les troncs d'arbres tombés. Et d'installer des cônes de sécurité dans les gares. Bienvenue dans Men's Special Bans. Donc voilà. Après, comme je vous dis, moi, Train Life, je l'ai précommandé. Je l'attends. Parce que c'est vraiment... Je pense que ça ne va vraiment pas être mal comme jeu. Mais le truc, c'est qu'à voir s'il est bugué aussi. Parce que s'il n'est pas bugué, il risque de faire mal à 36Word. Parce qu'en plus, 36Word, c'est que des modules qu'on va de droite à gauche. Train Life, ça va être un jeu un peu style Eurotruck, mais en train. Donc on pourra aller se balader dans toute l'Europe. Donc voilà, ça va être autre chose. Attendez, c'était laquelle que j'étais en train de faire la B... La 146. Elle est où, la 146 ? Elle est là. Voilà, c'est ce que je pense. C'est qu'il risque de faire du mal à Transisroir 3. Parce que votre Transisroir 3, quand vous prenez le... Si vous avez fait comme moi le 1, un peu le 2. Parce que le 2, je l'ai laissé de mon côté. Ouais, j'ai l'impression de jouer en Corot. La 146.2, en livrée DB rouge trafic. Durant cette courte introduction, nous allons voir les opérations liées au démarrage, à l'arrêt et au contrôle des portes côté passager. Pour commencer, montez à bord. Parce que là, bon, ce qu'ils ont fait... Ouais, ok, ils ont fait les nuages, ils ont fait la météo... Ouais, mais le chupard lui-même, à part ça, rien n'a changé. ...alimentent le pupitre de conduite avec lequel vous pouvez interagir. Cette locomotive est alimentée en électricité par une caténaire, grâce aux bras de contact installés sur le toit. Pour rendre cela possible, nous allons devoir... Vous passerez beaucoup de temps dans le siège du conduit. Pour préparer la locomotive, utilisez l'interrupteur principal. Les phares sont importants pour indiquer aux autres que la locomotive... A présent, nous devons attendre que le système de frein se charge. Cela prendra une ou deux minutes. Donc, voilà, c'est le... Ce petit jeu-là, là, bon... Il peut lui faire mal, celui-là, à Transys Ward. ...pour qu'il se lève et entre en contact avec la caténaire. La locomotive peut maintenant être alimentée. Le disjoncteur principal... Utilisez l'interrupteur. Observez brièvement le quai pour vérifier que tout est en ordre, puis déverrouillez les portes. ... ... ... ... ... ... ... ... Et je ne me cacherai pas de dire ce que je pense sur Transys Ward ou sur Transys Ward. Parce que bon, après, c'est deux jeux de train. Pas tout à fait pareil, exactement pareil. Mais après, voilà, faut... Je dirais, moi, à la limite, je préfère, je dirais, Ouais, plutôt, acheter Transys Ward ou acheter plutôt... ... ... ... Voilà ce que je veux dire. Et je dirais, bah oui, à ce moment-là, acheter plutôt Transys Ward ou acheter plutôt... Lorsque vous effectuez un arrêt prolongé ou quitter la cabine, le frein de stationnement est activé. Nous allons devoir le désactiver pour avancer. ... Étant donné la taille et le poids de ce train, une légère traction sera nécessaire pour surmonter la friction initiale et éviter toute surcharge des systèmes électriques. ... Nous sommes maintenant en mouvement. Nous pouvons augmenter la puissance et chercher à atteindre la vitesse souhaitée. ... Avancé en roue libre offre un déplacement facile qui n'utilise pas d'énergie. En l'absence d'acclinaison, cela permet de maintenir une limite de vitesse. ... ... Alors, normalement, ils devraient avoir des étincelles, hein ! Alors, attendez, parce que là, je ne comprends pas, parce qu'ils disent « Ouais, on m'a rajouté les étincelles, hein ! » « Attention, vous allez avoir des étincelles au niveau des pantographes ! » ... ... ... ... Alors, attendez, c'est vrai tout, ça. Accessibilité, commande, gameplay. Alors, ... ... ... aiguillages c'est tout ça attendez ça va être là accessibilité effet électrique arc électrique activé ouais ils sont activés ils sont où ? ils sont où ? c'est bien beau de dire que vous faites des trucs mais il faudrait peut-être qu'on les moye Je pense qu'il faut que vous retournez Dans une gare de triage Et allez voir un peu comment ça se passe Parce que les arcs électriques vous allez les voir Vous mettez vous sur le bord de chemin de fer Vous allez voir les arcs électriques Et vous allez peut-être comprendre que là Je sais pas où ils sont Y'a pas d'arc électrique c'est pas vrai Donc voilà Non mais voilà c'est Ils disent qu'ils font des trucs Alors que c'est pas vrai C'est la connerie La connerie pure et simple Alors est-ce que Sur les DLC Ils l'ont pas mis ça le fait pas Alors je vois pas l'intérêt D'avoir fait un truc pour 3 wagons Parce que là y'en a pas d'arc électrique J'suis désolé Nous approchons de Guémunden Et devrons bientôt appliquer Une légère force de freinage Pour assurer un arrêt en douceur Franchement là y'a des trucs Et après ils se permettent de dire Ouais on a essayé la version Ça marche hein Ça marche bien Ouais mais comme je dis toujours Quand vous dites que vous essayez une version Vous essayez la version PC Parce que c'est plus simple PC il est sur la table Vous travaillez avec des PC Donc vous branchez Vous allumez Vous essayez sur PC Mais de temps en temps Attrapez les consoles Et puis branchez les consoles Un peu Mettez la sur un écran Ou une télé Et puis essayez Là vous allez dire Ah ouais par contre là On a des problèmes par contre Mais vous êtes tellement nus Que vous savez pas le faire ça Mais de toute façon C'est tous les développeurs Qui nous font le coup hein Tous les développeurs Nous font le même coup On a essayé la version On a essayé des versions Une version Ça marche hein Ouais mais ils vous disent pas Quelle version ils essayent Et quand vous regardez Que vous faites 3 quarts des vidéos Qui vous font Ce sont les versions PC Ils ne font pas de vidéos Sur les versions console Parce qu'ils savent très bien Que les versions console Sont complètement buggées Comme précédemment Déverrouillez les portes Pour que les passagers Puissent embarquer Ouais mais voilà Alors prochaine fois Qu'il y aura un live D'un jeu Je dirais Sur quelle version Que vous êtes Ouais Je dirais C'est bien beau D'essayer la version PC Mais essayez la version Console un petit peu Mais là ils vont faire Comme s'ils ne voient pas Le message Ils ne vont pas répondre Mais là à ce moment là Je mettrais Bah ouais Vous n'essayez pas Les versions console Parce que vous savez très bien Qu'elles sont complètement bugées Comme toujours Bon travail Nous avons couvert Les bases De cette locomotive Voilà donc Je ne sais pas Ce que je vais avoir Comme médaille Parce que là je suis un peu Peut-être Ah non c'est bon Très bien Menu principal Donc menu principal On va aller au menu principal C'est vrai que c'est agaçant A la longue Parce que les développeurs Ils font que Que les trucs sur les PC Ils ne s'occupent pas Si les versions Que l'on soit Ça marche bien ou pas Ils s'en foutent Oh ouais Bon on a essayé Et puis voilà Ça s'en arrête là Donc c'est un peu Un peu chiant A la longue Qui nous prennent vraiment Pour des Des CON La BR442 Ah oui mais celle-là Celle-là Elle est Elle est buguée C'est celle qui est buguée Donc celle-là C'est pas la peine de la faire Alors celle-là C'est bon Celle-là Ah celle-là Il y en a à faire Alors attendez C'est celle-là C'est la classe La classe On la feront plusieurs fois Peut-être 395 395 C'est Allez Go Ouais 5 minutes 20 minutes Ouais On a peut-être Le temps Peut-être D'arriver à faire tout Bienvenue à Ashford International Dans le Kent Au sud-est de l'Angleterre Directement situé entre Londres Et le Pas-de-Calais Le comté de Kent A toujours été un lien important Entre la capitale La côte Et l'Europe continentale De nos jours La HS1 Qui était connue Sous le nom de Liaison ferroviaire du tunnel Fournit une connexion essentielle A grande vitesse A travers ce comté historique Que ce soit pour des voyageurs locaux Ou étrangers Il manque une carte De l'itinéraire par ici Réglez ça Tant que vous êtes là Il y a de nombreuses tâches A découvrir tout au long De cet itinéraire Assurez-vous d'ajouter Toutes les cartes d'itinéraire De placer les piles de journaux De réparer les trous Dans les grilles Et de mettre en place Les panneaux de sécurité Eh mon train Je vais plus vite que le train Je cours plus vite que le train Ouais chouette Il faut monter où ? Votre train est arrivé Montons à bord Dans lequel ? Où ? Voiture indiquée Celle là Euh ouais c'est celle là Ok Euh C'est bon Hein ? Arrête de rentrer dedans toi Moi je vais te rentrer Rentrer dedans aussi 3 9 5 Javelin Fabriqué par Itachi La gare d'Ashford A été ouverte en 1842 Bien qu'elle soit passée Par deux grandes reconstructions Depuis D'abord pour l'électrification Puis pour faciliter Les voyages internationaux Sur une année type Environ 4 millions de passagers Britanniques et internationaux Utilisent cette gare Cet itinéraire compte plus de 60 miles Entre Ashford International Et Londres-Saint-Pancras Ainsi qu'une liaison de 30 miles Supplémentaires entre Dartford Et Faversham C'est ça le système d'alors ? Non C'est pas ça Bon Sur cet itinéraire Vous vivrez une expérience unique Et passionnante Mêlant circulation classique Sur ligne principale Et circulation palpitante A grande vitesse A bord d'une locomotive puissante A la pointe de la technologie C'est ce cas là Ils disent qu'on peut changer les bébés Alors je cherche Où c'est ? Transimworld South Eastern High Speed London Ashford Et Faversham Ah c'est là D'accord ok Et je peux pas rentrer D'accord ok Non mais hé J'ai pas le droit Oh Pourquoi j'ai pas de points là ? Attendez Attendez Rejouer le module Non Rejouer le module Entraînement C'était lequel ? Non c'est pas là C'était celui là La Seb Ah bon D'accord ok Non non c'est bon C'est bon C'est parce que j'ai fait Allez on attaque celle là Je pense qu'après celle là Parce qu'elle a duré 20 minutes Ça fera 49 minutes de vidéo Je pense qu'on s'arrêtera là Vous allez apprendre à alterner entre les modes 3ème rail et caténaire à bord du classe 395 Ceci doit se faire à Epsfleet lorsqu'un service de classe 395 alterne entre les lignes CC 3ème rail qui se trouvent entre Epsfleet et Faversham et les lignes de caténaire entre Epsfleet et Londres Saint-Pancrasse Vous êtes juste à l'extérieur de la gare d'Epsfleet allant vers Faversham Commencez par mettre le train en mouvement et avancer sur le quai Veuillez revoir le module d'entraînement du classe 395 si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur l'avancée et l'arrêt de ce train Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Maintenant que vous avez arrêté le train au quai, ouvrez les portes et ensuite vous pourrez commencer le procédé de changement d'alimentation Maintenez le bouton CC jusqu'à ce que la lumière de l'indicateur s'allume pour alterner avec Vous verrez que l'indicateur Linevolt est désormais éteint, ce qui signifie que le train n'a plus du tout de courant Et l'indicateur d'épée VBC s'est allumé pour vous indiquer que les disjoncteurs sont ouverts Appuyez sur le bouton lever le pantographe et baisser les portes Félicitations ! Vous avez réussi à changer de mode de traction Fermez les portes et avancer jusqu'au repère indiqué sur la voie pour que vous puissiez vous préparer à essayer dans l'autre sens Vous trouverez que le train met plus de temps à accélérer en traction cessée qu'avec les caténaires Fermez les portes et les portes et les portes Fermez les portes et les portes et les portes et les portes Fermez les portes et 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 les portes Il est temps de changer de cabine D'abord, vous devrez désactiver celle-ci Désactivez l'inverseur puis retirez la clé principale Sortez de cette cabine et rendez-vous de l'autre côté du train et asseyez-vous sur le siège du conducteur là-bas Fermez les portes et les portes et déceviers ... Maintenant, vous pouvez activer cette cabine et aller à Epps Fleet comme si vous étiez un train à destination de Londres. ... 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